Déjà confrontés au risque de la marée noire, les ostréiculteurs du sud de la Rochelle sont pour beaucoup d'entre eux littéralement sinistrés. Nos correspondants François Privat et Philippe Ritten se sont rendus dans une zone où un véritable raz-de-marée s'est abattu sur les parcs à huîtres. Matériel et huîtres enchevêtrés, camions tombés dans les bassins, cabanes totalement détruites. Lundi soir, la zone ostréicole et une partie du village des Boucholleurs étaient sous 4 mètres d'eau. Des fêtes de fin d'année sont finies. D'abord, on va avoir une interdiction de vente. Donc c'est fini. Et puis l'après, on ne sait pas. On ne peut plus travailler là. Où on va aller ? On ne le sait plus. Des machines et des véhicules entraînés dans les bassins ont probablement pollué les eaux. On ignore combien de temps la vente des huîtres sera interdite. De toute façon, ici, plus rien ne fonctionne. Si le gouvernement ne nous aide pas, je pense qu'on repartira pour cette fois. C'est pire que la marinoire. On ne peut pas se défendre contre la mer. Séance photo pour les assurances. Difficile de savoir ce qu'elles rembourseront compte tenu de la vétusté du matériel. Sans parler des dernières commandes qui ne seront pas honorées. Même si, curieusement, une machine vient de se remettre en route. Le courant est revenu. Le manque a gagné. En nostriculture, on fait à peu près 80% du chiffre d'affaires dans les fêtes de Noël et du 1er de l'an. On a pensé Noël, il restait encore 15 tonnes à emballer. Un prix moyen de 20 francs, ça fait 30 millions. 300 000 francs, plus le dégât ici, on peut s'y mettre à 400 000 francs. Devant l'ampleur des dégâts et le traumatisme causé par ce que l'on qualifie ici de raz-de-marée, de nombreux austréiculteurs s'interrogent sur l'avenir à long terme de la quarantaine d'exploitation du petit village des Boucholeurs.